Acceptez-vous une expérience de lecture un peu particulière ? Un livre hermétique, mais qui peut vous procurer un immense plaisir. Thomas l'Obscur est le premier livre que Maurice Blanchot publie en 1941, et dont il propose une nouvelle version réduite des deux tiers, neuf ans plus tard. Alors, soyons clairs, il faut faire un gros effort d'imagination pour pénétrer ce roman particulièrement hermétique. Mais, croyez-moi, la récompense est à la hauteur. Ce livre est une oeuvre magistrale. Alors, pourquoi hermétique ? Eh bien d'abord, parce qu'il n'y a pas d'intrigue. Ensuite, parce que les deux personnages principaux, Thomas et Anne, ont des contours flous, poreux, fuyants. On ne sait d'ailleurs pas très bien s'ils sont vivants et se rêvent morts, ou s'ils sont déjà morts rêvant d'être encore en vie. Quant aux éléments du décor, ils se limitent à une plage, un petit bois au pied d'une colline, un hôtel, sa salle de restaurant et une chambre. Pas encore découragé ? Parfait. Vous allez vivre une expérience littéraire semblable à celle des plus grands films de David Lynch au cinéma. Les hallucinations vont rivaliser avec les fulgurances. Blanchot nous montre des personnages qui se déréalisent sous l'action de la pensée ou d'un mouvement physique comme la nage. Mais nager invite à penser. Tous ceux qui nage le savent bien. Dans sa chambre, Thomas croit lire un livre lorsqu'il se rend compte que ce sont les mots qui s'emparent de lui et commence à le lire. Blanchot interroge l'existence flottante de chacun d'entre nous, mais il le fait en augmentant à chaque page la tension, au point que finit par régner une atmosphère zombie entre Thomas et Anne lorsque celle-ci lui pose régulièrement cette question « Qui êtes-vous ? » Thomas ne peut pas répondre à cette question simple, mais en vérité qu'il pourrait. Marguerite Duras adorait ce livre, elle a parfaitement su s'en servir pour composer son œuvre. Blanchot est le maître incontesté de l'abstraction en littérature. Thomas l'Obscur de Maurice Blanchot, c'est à lire chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire.